10 signes qu'une main invisible vous protège du danger Les signes qu'une main invisible vous protège se présentent sous différentes formes, et des incidents et des événements spécifiques dans votre vie l'indiquent. Une main invisible nous protège de bien de manière dont certaines dépassent notre imagination. Il y a des moments où vous êtes confronté à des circonstances imprévues dans la vie et où vous avez perdu tout espoir. Mais mystérieusement, vous êtes sauvé au-delà de ce que vous aviez imaginé. C'est cette main invisible qui prend la responsabilité de votre protection. C'est pourquoi vous ne pouvez pas expliquer comment cela s'est produit. Les signes que cette main invisible vous protège du danger peuvent parfois ressembler à de la chance. Mais c'est elle qui vous protège chaque jour du danger. Cette main invisible, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler Mère Nature. Quoi encore ? Dieu se soucie profondément de chacun d'entre nous et il connaît chacun de ses enfants dans les moindres détails, même avant notre naissance. Il vous a donc créé et assigné un but à votre vie. Alors, quels sont les signes que Dieu vous protège ? Comment reconnaître les signes que Dieu vous protège du danger ? Les signes que Dieu te protège sont les choses qui se produisent dans ta vie et qui mettent fin à des périodes difficiles ou qui sortent de périodes dangereuses et la plupart du temps, cela se produit lorsque tout espoir est perdu. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation dangereuse, que vous perdiez tout espoir et que, soudain, vous soyez mystérieusement sauvés et que vous ne puissiez pas donner d'explication logique à ce qui s'est passé. Parfois, ces signes peuvent même se manifester lorsque les choses se passent bien dans votre vie. Dieu ouvre des portes pour vous aider à traverser certaines périodes dangereuses de la vie avant que les dangers ne deviennent intenses et ne causent de graves dommages. Dieu peut faire en sorte que l'aide vienne de nulle part ou d'une source inattendue. Voici à présent 10 signes que Dieu vous protège. Signe numéro 1. Lorsque Dieu révèle un complot contre vous. C'est l'un des signes que Dieu vous protège en vous révélant le plan diabolique de l'ennemi contre votre vie. Ces révélations peuvent se faire par le biais de rêves, d'une trance ou d'une parole prophétique pour vous avertir des complots diaboliques des démons contre vous et pour vous donner une échappatoire. Un bon exemple de cela dans la Bible est ce qui s'est passé à l'époque de la naissance du Christ. Hérode a appris qu'un roi était né et il a ordonné que tous les enfants mâles de moins de deux ans soient tués. Mais avant que cela n'arrive, la Bible dit qu'un ange du Seigneur est venu informer Joseph et Marie et qu'ils sont partis avec l'enfant Jésus en Égypte. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui lorsqu'il voit le complot de l'ennemi contre nos vies. Il nous donne des révélations par tous les moyens qui nous aideront à échapper au piège de l'ennemi et c'est l'un des signes que Dieu vous protège. La Bible dit dans Jérémie 11, 18 « Parce que l'Éternel m'a révélé leur complot, je l'ai su, car alors il m'a montré ce qu'il faisait. » Il s'agit d'une norme selon laquelle Dieu révèle toujours au sien le complot de l'ennemi contre leur vie. Signes numéro 2 Lorsque la solution à un défi vous est révélé Il y a des difficultés et des situations qui mettent la vie en danger et pour lesquelles vous n'avez aucune idée de la démarche à suivre. Soudain, Dieu vous révèle la solution au défi. Les idées commencent à fuser et tout se passe bien. Ces idées ne viennent pas naturellement à tout le monde. Sinon, elles ne mettraient pas la vie en danger. Les idées vous ont été spécialement révélées parce que les mains de Dieu sont sur vous et c'est l'un des signes que Dieu vous protège. Il vous donne une sagesse divine pour vous aider à sortir de situations qui mettent votre vie en danger. Comme dans Daniel 2, 1, 13 Lorsque le roi Nébuchadnezzar a fait un rêve et a demandé à des sages de lui faire part de son plan Il les a tous tués La Bible dit dans Daniel 2, 16-19 que Daniel et ses amis ont prié et recherché la miséricorde des dieux et que Dieu leur a révélé la réponse. C'est la sagesse divine que Dieu a révélée à Daniel pour apporter la solution à un défi qui menaçait leur vie. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui pour vous et moi dans les moments difficiles pour nous aider à passer à travers. Signe numéro 3 Quand Dieu vous éloigne d'un danger prévu Il y a des incidents spécifiques qui se répètent dans votre vie et vous savez que Dieu vous protège. Par exemple, lorsque Dieu vous empêche d'être victime d'un danger prévu les incidents se produisent généralement en votre absence. Il y a des cas où vous arrivez à un endroit et où vous entendez des histoires d'événements dangereux qui s'y sont déroulés. D'autres fois, immédiatement après votre départ vous entendez des histoires sur ce qui s'est passé derrière vous. Lorsque de telles choses arrivent ce n'est pas une simple coïncidence ni un signe de chance c'est simplement l'un des signes que Dieu vous protège. La Bible dit dans le psaume 91, 10, 11 Alors aucun mal ne t'arrivera aucun désastre n'approchera de ta tente car il ordonnera ses anges de te protéger car il ordonnera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Signe numéro 4 Dans la Bible, Élie a été soutenu par les corbeaux alors qu'Israël était confronté à une grande sécheresse et à la famine. Les corbeaux sont connus pour être égoïstes même envers leurs propres poussants mais Dieu les a mystérieusement utilisés pour apporter quotidiennement des repas à Élie. Un pasteur a raconté un jour que Dieu l'avait soutenu alors qu'il était missionnaire dans un pays étranger. Selon lui, quelqu'un ou des personnes qu'il n'a jamais pu voir ou rencontrer en personne venait toujours déposer un repas sur le seuil de sa porte deux fois par jour. Il a dit que cela s'est poursuivi pendant une année entière alors qu'il effectuait son travail missionnaire dans ce village et qu'il n'a jamais pu rencontrer la personne qui déposait le repas pour lui. Mais pendant toute une année, Dieu l'a nourri par ses moyens. Dieu sait comment protéger et soutenir les siens par différents moyens et dispositifs qui dépassent notre imagination. Aussi grande et féroce que puisse paraître la mer, ce sont des grains de sable que Dieu a utilisés pour mettre une frontière entre eux et les terres. Signe numéro 5 Lorsque vous êtes sauvés d'une situation dangereuse Il peut arriver que vous vous retrouviez dans certaines situations et que vous soyez dans la confusion. Votre esprit est dans le chaos le plus complet car vous savez déjà qu'aucun dispositif humain ou compétence que vous possédez ne peut vous aider à vous en sortir. Mais vous êtes secourus d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. C'est Dieu qui vient à votre secours parce qu'il a promis de ne jamais vous quitter ni de vous abandonner. J'ai été sauvé dans plusieurs situations et jusqu'à présent, je ne peux pas vraiment expliquer comment cela s'est passé ou mettre le doigt sur une chose en particulier. Mais au fond de moi, je sais que c'est Dieu qui me protège. Signe numéro 6 Quand ce qui semblait mauvais devient bon pour vous Dieu est à l'œuvre chaque jour dans votre vie même quand vous ne le savez pas ou que vous ne prêtez pas attention. Il travaille pour vous protéger du mal et transforme ce qui semble mauvais et dangereux en bien pour vous. Prenons l'histoire de Joseph dans la Bible. Genève 37, 2, 50, 26 Il a été vendu comme esclave par ses frères. Mais parce que la main de Dieu était sur Joseph, ce qu'il voulait être un mal pour lui s'est avéré être un bien. La Bible dit que Dieu était avec Joseph et qu'il a prospéré. Genève 39, 2 Même lorsqu'il a été vendu comme esclave. L'histoire de Joseph se répète chaque jour dans nos vies qu'on soit chrétien, musulman, bouddhiste, etc. Lorsque des intrigues malveillantes s'avèrent vous convenir, la main et la protection de Dieu sont sur vous. Rappelez-vous que la Bible dit « En toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son descent. » Romain 8, 28 Signe numéro 7, lorsque Dieu envoie quelqu'un pour vous avertir ou vous donner un conseil divin. Dieu utilise de nombreux moyens pour vous protéger, parfois en fonction du danger ou du défi qui vous attend. Il peut choisir d'utiliser des personnes de votre entourage, qu'il s'ajuste de vos amis, de votre famille, de vos proches ou même d'un inconnu qui passe par là. Ces personnes vous avertissent de ne pas vous engager dans une voie particulière ou vous donnent des conseils divins pour vous aider à accomplir le plan et la volonté de Dieu pour votre vie. Ainsi, lorsque Dieu envoie quelqu'un pour vous avertir ou pour vous donner un conseil divin, c'est l'un des signes que Dieu vous protège parce qu'il veut que vous réussissiez et que vous soyez comblés. Signe numéro 8, lorsque ce qui semble impossible à réaliser se déroule sans problème pour vous. Parfois, Dieu nous protège en faisant en sorte que les lignes tombent à des endroits agréables pour nous afin que nous puissions réaliser l'impossible même face à des doutes importants. Comme s'il y avait des choses spécifiques dans la vie qui semblent impossibles à atteindre, comme un objectif que beaucoup de gens ont écarté parce qu'ils voient à quel point il est dangereux de l'atteindre. Comme s'il y avait divers défis à rélever avant et après la réalisation de l'objectif. Et puis, il se peut que vous vous retrouviez dans une situation où il vient obligatoirement pour vous d'atteindre cet objectif particulier. Mais Dieu fait en sorte que tout se passe bien pour vous au-delà de vos espérances. Est-ce qu'il semble être un défi deviant un tremplin qui vous aide à atteindre cet objectif? Dieu vous protège et fait en sorte que les lignes tombent dans des endroits agréables pour que vous puissiez facilement atteindre quelque chose dont vous avez besoin. C'est donc aussi l'un des signes que Dieu vous protège. Signe numéro 9 Lorsqu'un étranger vient vous aider Dieu envoie parfois des étrangers pour nous sécourir dans les moments difficiles. Malheureusement, il y a des moments dans la vie où nous nous trouvons dans des circonstances difficiles qui nous freinent tellement qu'il nous semble que nous n'avons aucun espoir d'avancer dans la vie. Soudain, un étranger que vous ne connaissez pas du tout arrive de nulle part et prend vos défis à cœur. Il s'efforce de vous sauver sans rien vous demander puis il s'en va. Lorsque des étrangers viennent souvent à votre secours ayez à cœur que Dieu est avec vous et qu'il vous protège et vous sauve des dangers. Et enfin, signe numéro 6 Quand la faveur continue de venir d'une source improbable Dieu nous accorde de nombreuses faveurs et qui peuvent prendre diverses formes et provenir de n'importe quelle source. Mais lorsque la faveur vient d'une source improbable ou de quelqu'un que vous attendez le moins cela fait partie des signes que Dieu vous protège. Lorsque quelqu'un qui a cherché votre perte change soudainement et commence à travailler sincèrement dans votre intérêt c'est que Dieu se sert de cette personne pour atteindre un but précis. Dieu utilise cette personne pour répondre à un besoin pressant dans votre vie. La Bible dit qu'il fera en sorte que vos ennemis soient en paix avec vous Proverbe 16, 7 Seul Dieu peut faire cela et seul Dieu peut nous apporter des faveurs provenant de différentes sources. Par conclusion Dieu nous protège de tant de choses différentes et il le fait de bien des manières. Il n'est pas stéréotypé il est tout puissant et omniscient et ses voies sont mystérieuses. Ainsi, dans sa préscience lorsque Dieu voit que vous avez besoin de subsistance il vous l'envoie comme les corbeaux qui apportent de la viande à Elie. Lorsque vous avez besoin d'être secouru il vous l'envoie ou parfois met en place un moyen de vous secourir. La main de Dieu est sur chaque croyant et il a promis d'envoyer son ange pour prendre soin de vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé. Sous-titrage Société Radio-Canada